Je suis la Laïcha, je suis présidente du comité de solidarité avec les victimes des violations des droits humains et je suis à la conférence en tant que secrétaire exécutive adjointe du FONAT qui reçoit cette conférence dans son siège. Moi je pense que l'essentiel c'était que le rapport de Human Rights soit présenté, donc il a été présenté. J'estime aussi qu'il y a eu un peu de sabotage, il y a eu des gens qui sont venus pour saboter la conférence et je pense qu'ils n'ont pas réussi. Parce que l'essentiel c'est qu'il fallait laisser les débats se poursuivre et visiblement on sentait qu'il y avait des gens qui étaient venus pour vraiment saboter la conférence et c'est pourquoi elle s'est terminée un peu en queue de poisson comme on peut dire. C'est dommage que la société civile puisse se comporter comme ça. Il s'agit du premier rapport de Human Rights Watch depuis une vingtaine d'années en Mauritanie. Au lieu de faire un état de lieu général, on a décidé plutôt de focaliser sur les Mauritaniens qui militent en faveur des droits de l'homme. C'est-à-dire des associations et des individuels qui sont dans ce domaine et qui des fois ont un discours très critique à l'encontre des autorités. On a constaté qu'en Mauritanie il y a un marge de manœuvre pour ces associations qui militent, mais en même temps le gouvernement vise certaines de ces associations parce qu'ils touchent des sujets les plus sensibles dans cette société, dont ethnicité, discrimination, esclavage et s'ils tiennent un discours assez fort, ils risquent à la fois la répression et même l'acharnement du gouvernement. Il y a aussi la priorité de réformer les lois liberticides. C'est-à-dire que même si l'objectif de certaines lois sont louables, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la discrimination, il faut définir les infractions en matière d'expression d'une façon claire et étroite pour à la fois protéger la liberté d'expression. Or, on trouve dans ces lois, par exemple, incitation à la haine ou provocation à la discrimination qui peuvent bien sûr être utilisées pour reprimer les voies critiques, même s'ils sont pacifiques et c'est ça notre crainte. Donc ce sont parmi les priorités, parmi nos recommandations au gouvernement. Jusqu'ici, on regrette que le gouvernement ne nous a pas reçus pour discuter notre rapport. On espère toujours que ça aura lieu et surtout après le fait que le gouvernement nous a reçus pendant les missions d'enquête à haut niveau et à dialoguer avec nous. C'est un rapport que vient de présenter Human Rights Watch sur des présumées violations des libertés en Mauritanie et sur des recommandations, notamment la libération de Oudem Khenté, la libération des détenus d'Ira, l'allée de la mise sous contrôle judiciaire de l'ex-colonel Oulboï Bakar essentiellement. On a écouté Human Rights Watch qui a rompu avec la Mauritanie depuis 1994 et qui est revenu en Mauritanie, s'intéressé à la Mauritanie uniquement à partir de 2017. Donc nous pensons que ce rapport-là est un rapport qui comporte beaucoup de qualificatifs un peu excessifs vis-à-vis de la situation des libertés dans le pays d'une manière générale. Mais grosso modo, c'est un rapport d'organisation non-gouvernementale avec lequel il faut tenir compte des recommandations qui sont réalistes et il faut aussi maintenir le dialogue constructif avec les ONG internationales. Il y a des a priori, il y a des préjugés qui peuvent, à travers le dialogue et l'interaction positive, se dissiper. Je vous remercie.